Avec nous, Greg Lugienne, Greg, un gros match individuellement de votre part. Ronan a quand même souffert contre cette équipe de Brest-Jura et un partout, au final, ce n'est pas forcément un mauvais résultat. Oui, en fait, on a bien commencé le match et après, on a pris un but bête, on aurait pu l'équiter. Et après, on a forcé, on a loupé pas mal d'occasions, on a eu deux bas quand même, ils ont eu des occasions aussi. Mais bon, Mathieu Nul, c'est mérité quand même. Début de deuxième mi-temps notamment, vous avez été un peu en difficulté, puis en fin de deuxième, par contre, vous êtes bien repris. Oui, on était assez coucifs au début de la deuxième mi-temps, on n'était pas trop en place. On avait un petit coup de moins bien. Après, au bout de 20 minutes, on a essayé de mettre un petit coup de codier pour marquer. Ça n'a pas suffi pour cette fois. Individuellement, gros match en jour de l'an ? Oui, j'ai essayé de faire de mon mieux après pour que l'équipe a gagné. Merci. Merci bien. Sur le match, avec nous, Lionel Locatelli, le capitaine de Brest-Jura. Lionel, bon résultat ici, partout. Néanmoins, des regrets, deux bas, deux poteaux pour vous. Il y avait la place de faire encore mieux. Oui, exactement. Je pense que, je vais bien résumer, on est à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. On met nos scores. Donc, ce qui est rageant, c'est qu'on se met un but. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Après, je pense que, sur l'ensemble du match, on n'a pas d'émérité. On touche deux fois les poteaux. On a quelques situations. Après, on a joué chez eux. On a joué haut. Après, notre style de jeu, on le connaît. Je pense qu'on a joué avec nos armes sur un terrain qui est franchement difficile. Après, je ne suis pas là pour... Mais terrain très compliqué, pas tondu, gras. Donc, on a adapté notre style de jeu par rapport au terrain. Et puis, je pense qu'ils ont essayé de faire pareil. De balancer des grands ballons sur Saïdi, sur Abba Koli. Et derrière, on était costaud. Après, un peu chaud sur deux, trois coupes arrêtées. Mais, à part ça, on a bien géré le match. On a l'impression que Bresch dure à monter un peu en puissance. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Il a fallu intégrer tout ça dans le groupe. Là, on commence à sentir un groupe qui prend confiance. Ouais, on commence à se trouver. Il y a des automatiques. C'est vrai que l'équipe a été remaniée, je dirais, à 50%. Donc, tout doucement, ça se met en place. Et puis, on peut être satisfait quand même de nos recrues. Il faut le souligner. Je pense à Karim, je pense à Michel, à Mouka, qui ont été importants ce soir. Le petit Thomas Sossard qui prouve derrière, qui tient la baraque. Je veux dire, voilà, c'est un groupe. On vit à 25 à l'entraînement. Le coach l'a encore souligné ce soir. On fera le championnat à l'entraînement. 25 joueurs, quoi. Donc, ça vit bien à Vrijjura. Et puis, avec toute humilité la plus possible, on va dire, on fait notre petit bout de chemin. Je l'ai dit à un joueur d'Ornans qui me chambrait un peu. Mais je lui ai dit, écoute, nous, voilà, Blétran, je le rappelle à tout le monde, c'est 1 300 habitants. C'est peut-être le plus petit budget ou un des plus petits budgets de l'ADH. Et ce qu'on fait depuis, je dirais, 4 ans maintenant, je pense que ça va inspirer le respect à pas mal d'autres clubs. Et donc, force est là, quoi. C'est l'humilité. Et puis, on avance tout doucement, quoi. Voilà. Merci. De rien. Allez, avec nous, Karim Belgorzi, donc le buteur, côté récent. Karim, un bon match. Aujourd'hui, on disait avec Lionel, vous avez bien tenu la dragée haute à cette équipe d'Ornans. Il y avait même une possibilité de faire mieux. On a été très, très solides. Donc, on a essayé d'être dans la continuité du match de Pontarie en Coupe de France. Donc, ça a été un bon match des deux côtés. Très, très solide. Il y a eu des occasions des deux côtés. Donc, je pense que c'est un bon match de notre part, mais aussi de la part d'Ornans. Et puis, je tiens à féliciter mes coéquipés parce qu'on est tenu... Voilà. On est sur une bonne phase dynamique. Et puis, je pense qu'il faut continuer comme ça pour rester dans le haut du tableau. Lionel nous disait juste avant à Brest-Dural, il y a des plus petits budgets de DH. Il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est un petit village de 1,700 habitants. Pour autant, l'équipe 1 tient la route et puis, il y a une belle cohésion. Il nous expliquait que le groupe vit bien. C'est vrai qu'on est une bonne bande de copains. Et puis, c'est vrai que moi, je suis arrivé cette année. J'ai trouvé un club structuré avec des bons éducateurs pour les jeunes. Et puis, en équipe première, c'est vrai que c'est très bien organisé. Et puis, on a un bon coach. Je sais que j'ai suivi Darbois. Donc, on a tout pour bien faire. Donc, on va essayer de bien faire. Merci quand même. Très bien. Avec nous, le coach de Brest-Jura, Patrick Ladbig. Patrick, un bon match. On disait juste avant avec Karim ou avec Lionel. Un bon match aujourd'hui de Brest-Jura. Néanmoins, des regrets ? Parce qu'il y a presque la place de fermier. Oui, je pense qu'on a pas su tuer le match pour un bon moment. Surtout sur la deuxième émettement. Pendant une demi-heure, on a la maîtrise totale du match. On a des occasions, on a deux coteaux. Je pense que le tournant, il est à ce moment-là. Après, on peut aussi partir avec la défaite sur la dernière frappe sur le poteau, sur la transversale aussi. But refusé aussi ? But refusé, bon, il y a faute. Pour moi, il y a faute. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, match sérieux. Match plein. Je dirais que, Orman, sur la première mi-temps, on a été au-dessus. On a été en place. On a subi sans rompre, entre guillemets. Deuxième mi-temps, je dirais, pour nous. Surtout à la première demi-heure. Donc voilà, on aurait pu espérer mieux. Voilà, donc content du match nul, quand même, il est dans l'air. Janel, là, nous disait que le groupe vivait bien, puis que les nouveaux sont bien incorporés. Bref, je dirais, peut-être en train de monter petit à petit en régime. Ouais, ouais, le groupe vit très bien. J'associe les autres joueurs de la réserve aussi, parce que je prends un groupe de l'ergie. Donc le groupe vit très bien, travaille très bien. C'est des gens sérieux, des joueurs sérieux. Après, il y a pas mal de joueurs à revoir aussi. Ils sont perfectibles sur pas mal de domaines. Après, c'est intéressant pour mon entraîneur d'avoir un groupe qui est réceptif à ce que je demande, au travail demandé et au travail exécuté surtout. Donc voilà, satisfait, après la route est longue. Nous, on fait notre petit bon nombre de chemins. On n'a pas d'ambition démesurée non plus. Donc voilà, on prend match après match. On essaie de mettre les choses en place, de poser des problèmes aux plus gros. On en a fait aujourd'hui avec Ornan. Donc c'est très bien pour nous. Un nul à l'extérieur contre Ornan, c'est parfait pour nous. Merci Patrick. De rien. Allez, avec nous Yannick Renu, coach de Ornan. Yannick, un partout ici contre Brest-Dura. Finalement, quand on voit la physionomie du match, c'est pas un si mauvais résultat parce que Brest-Dura vous a quand même posé des problèmes. Vous auriez pu l'emporter avec une barre et puis un but refusé en fin de match quand même. Non, mais surtout, ce que je veux dire, c'est la première mi-temps. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Brest-Dura a eu la réussite, je dirais, mais aussi la chance, le talent de le marquer sur, je dirais, la fièreté. C'est la première action qu'ils ont du match. Maintenant, nous, je pense qu'on n'a pas concrétisé notre en force ce premier temps. On aurait dû arriver à l'imittant avec un ou deux mille d'écarts. Ce qu'on n'a pas fait. Donc, après physiquement, en deuxième mi-temps, c'est sûr qu'on a eu un coup de moins bien. Sous début de deuxième, 30 minutes très dures. C'est ce que Brest-Dura a profité. C'est parce qu'on était moins bien que Brest-Dura était meilleur. Et puis ensuite, passé ce petit coup de moins bien, on a très bien terminé ce match, mieux qu'eux. On aurait dû, d'ailleurs, en fin de match, qu'on a utilisé dans notre action. On a même marqué, c'est un très litigieux. On a joué un handicap à faute. Maintenant, l'arbitre siffle contre nous. En fait, c'est un but refusé en fin de match qui aurait pu... à fin de match, qui aurait pu nous rapporter ces quatre points. Maintenant, voilà, sur l'ensemble, je pense qu'on aurait dû... On aurait dû remporter sur ce match. Si, dans ces temps forts, on avait confédié nos actions. Ce qu'on n'a pas fait. Donc, ce que j'ai dit aux joueurs, on prend franc et des points seulement si... Si nous pensons le costaud sur ce coup qui a arrêté. Et puis, d'autre part, si on arrive à proposer nos temps forts. Merci, Annie.